Selon un sondage IFOP en 2012, 79% des Français se disent inquiets quant à l'éventuelle présence d'OGM dans leur alimentation. Mais c'est quoi un OGM ? Un OGM, c'est un organisme génétiquement modifié. Donc ça veut dire qu'on a modifié un gène. Alors un sondage récent a montré qu'un tiers des Américains pensent qu'il y a des gènes dans les OGM et qu'il n'y en a pas dans ce qui n'est pas OGM. Ce qui est complètement faux. Donc on va revoir rapidement les bases de la génétique. Un gène, c'est contenu dans l'ADN. L'ADN, c'est cette structure particulière que vous connaissez tous, en double hélice, qui est constituée d'une succession de ce qu'on appelle des nucléotides. Ces nucléotides, il y en a 4 différents qu'on va représenter avec leurs initiales A, C, T et G. Et il y en a seulement 4, mais leur succession donne des séquences uniques. Comme dans l'intralphabet, on a 26 lettres, mais on veut faire des millions de mots. Et bien avec 4 lettres, on peut aussi faire des millions de mots. Dans l'ADN, on a donc les gènes. Et les gènes, ils sont reconnus par les mécanismes de la cellule qui vont lire cette séquence, un peu comme une recette de cuisine. Sauf que là, on ne va pas faire un gâteau, on va faire une protéine. Par exemple, une séquence A, A, T et C, C, G, ce sera une protéine différente qu'une séquence T, T, A, G, A, C. Alors là, c'est des exemples simples de 6 nucléotides, mais les gènes, ils peuvent faire jusqu'à des milliers de nucléotides. Donc on a énormément de communisions différentes possibles, et donc de protéines différentes possibles. Ces protéines, ce sont elles qui sont à la base de la plupart des mécanismes qui ont lieu dans nos cellules. On peut avoir des protéines qui sont des enzymes, des protéines de transport, des protéines de structure, etc. Et ces gènes qui codent pour les protéines, ils sont soumis à ce qu'on appelle la mutation. Quand nos cellules se répliquent, le génome, l'ensemble des gènes, va devoir être recopié. Et quand on copie cette recette, des fois, on se trompe d'une lettre et on va remplacer un A par un C, par exemple. Ça entraîne donc une modification du gène qui peut avoir un impact sur la protéine qui est codée par ce gène. Cette mutation, ce n'est pas comme les X-Men. C'est quelque chose qui arrive naturellement toutes les secondes dans votre corps. Les mutations, elles peuvent être soit neutres, c'est-à-dire qu'on n'a pas de modification de la protéine. Ça peut être positif, et là, c'est un des moteurs de l'évolution. Ça peut être, par exemple, l'apparition d'une nouvelle fonction dans la protéine qui va être super intéressante. Ou alors, ça peut être négatif. Et là, c'est tout ce qu'on appelle les maladies génétiques. Et ça va être, par exemple, la perte de la fonction d'une protéine. La protéine ne fonctionne plus. Et depuis des millénaires, l'homme se sert de ces modifications génétiques pour façonner ce qui l'entoure comme il le désire. Alors ici, vous voyez à quoi ressemblent les différentes plantes avant que l'homme ne se mette à les sélectionner pour qu'elles donnent plus de fruits, qu'elles soient plus grosses, qu'elles aient un meilleur goût, etc. Et les plantes, ce n'est pas les seules. On a aussi les animaux, comme le meilleur ami de l'homme qui a été sélectionné à partir du loup pour donner aujourd'hui des centaines de races de chiens différentes. Le bétail aussi, qu'on a sélectionné depuis le début de l'élevage, il y a 10 000 ans. Prenons l'exemple du blé. Avant, on semait notre blé et on se rendait compte que certaines de nos plantes, elles avaient des grains un peu plus gros. Elles avaient un peu plus de grains. Ça, ça voulait dire qu'il y avait des mutations qui ont donné cet avantage. Mais on ne savait pas vraiment que c'était une mutation. On faisait ça de manière empirique, par l'observation seulement. Et donc, on prenait ces plantes qui étaient un peu plus avantageuses et on les faisait se reproduire entre elles et pas avec celles qui étaient moins avantageuses. Et du coup, au fur et à mesure des générations, on a obtenu du blé avec de plus en plus de graines et des grains de plus en plus gros. Ensuite, on a découvert les lois de l'hérédité avec Mendel. Là non plus, on ne savait pas que les gènes étaient portés par l'ADN, mais ça nous a permis de développer encore plus nos plantes, notamment en faisant des hybrides, qui sont plus avantageux que leurs parents. Et ensuite, au XXe siècle, on a découvert l'ADN. Et ça, ça nous a permis de développer encore plus nos plantes, notamment avec la mutagénèse. Cette fois, au lieu de compter sur la mutation naturelle et espérer que ça tombe dans un gène qui nous intéresse et que ça provoque une mutation qui nous intéresse, eh bien, on utilise des agents qui provoquent plus de mutations que la normale, comme les radiations ou différents produits chimiques. Du coup, comme on a plus de mutations, eh bien, on a plus de chances d'avoir une mutation dans un gène qui nous intéresse. C'est un processus naturel, seulement on l'a un petit peu accéléré. Et cette mutagénèse s'est utilisée depuis les années 30 pour produire la plupart des semences cultivées aujourd'hui, même en bio. Eh bien, finalement, tout ça, c'est bien, mais ça ne nous explique pas du tout ce que c'est qu'un OGM. Ça montre bien que l'homme a modifié les gènes de tout ce qui l'entoure depuis des millénaires, mais la dénomination OGM, elle ne s'applique pas à ça. Ce qu'on appelle un OGM, c'est un organisme obtenu par transgénèse. On parle aussi d'organismes transgéniques. Transgénèse, c'est l'apport d'un gène d'un organisme vers un autre. Par exemple, on prend un gène d'épinard et on va le mettre dans une tomate. Quand je vous ai parlé de la mutation ou de la mutagénèse, ça, c'est la modification d'un seul nucléotide. Et ça arrive naturellement, je vous l'ai dit. Là, avec la transgénèse, on a l'apport d'un gène entier qui peut faire des centaines ou des milliers de nucléotides. Ça, ce n'est pas quelque chose qui arrive naturellement. Bah si, en fait. Généralement, c'est plutôt des gènes bactériens ou viraux. Par exemple, chez l'homme, on a 5 à 10% de notre génome qui est constitué de gènes viraux qui ont été insérés dans notre génome par des virus. Et les chercheurs ont aussi trouvé chez la patate douce des gènes spécifiques d'une bactérie qui est capable d'insérer des gènes dans les plantes. Et ces gènes seraient présents dans la patate douce depuis 8000 ans. Ce qui fait que la patate douce est un OGM naturel ancestral. La transgénèse, elle se bat sur ce principe. C'est précisément cette bactérie qui est capable d'insérer un gène dans une plante qu'on utilise. Sauf qu'on va remplacer ces gènes par un gène qui nous intéresse nous. Alors du coup, c'est quelque chose de naturel. Mais bien sûr, le fait de donner un gène à la bactérie pour qu'elle aille le transférer dans la plante, ça, ce n'est pas naturel. Quand ça a été développé dans les années 70, on ne savait pas quelles conséquences ça pourrait avoir. Donc les chercheurs eux-mêmes ont appelé à un moratoire. Ce moratoire, il a été élevé en 1977. Ça, c'était dans les années 70. Aujourd'hui, ça fait bientôt 50 ans qu'on a des études qui sont faites sur les OGM. Et ça fait bientôt 25 ans aussi qu'ils sont commercialisés. Le principe de précaution ne s'applique plus. On sait très bien ce qu'il en est sur les OGM. Donc les OGM, est-ce que c'est bien ou pas ? Finalement, OGM, ça ne veut tout et rien dire. OGM, comme je l'ai dit, c'est la transgénèse. Et la transgénèse, c'est un outil. Et c'est ce qu'on va faire de cet outil qui va déterminer si c'est bon ou pas. Alors d'abord, une petite parenthèse. Si vous êtes diabétique, vous connaissez sûrement de l'insuline. Avant, l'insuline, elle était extraite et purifiée à partir de pancréas de porc. Mais ça posait différents problèmes. Déjà, ce n'est pas de l'insuline humaine, c'est de l'insuline de porc. Ensuite, ça nécessite d'avoir des pancréas de porc. Ce n'est pas très éthique. Aujourd'hui, l'insuline que l'on a, c'est de l'insuline OGM. Alors ce ne sont pas des OGM comme vous l'entendez. C'est des bactéries OGM. C'est des bactéries à qui on a donné le gène de l'insuline humaine pour qu'elles synthétisent cette insuline humaine. Du coup, on est sûr que ce soit une insuline humaine. C'est très rapide, c'est peu coûteux, et ça sauve des vies. Les OGM, ça sauve des vies. Mais bien sûr, là, c'est des bactéries OGM. Vous, ce que vous voulez, c'est les plantes OGM. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, à ce jour, il n'y a pas d'OGM autorisé à la culture. Et en Union Européenne, c'est plus ou moins la même chose, à part quelques pays comme l'Espagne, le Portugal, et quelques pays de l'Est, mais finalement dans des quantités très faibles comparées aux autres pays du monde. Et pourtant, on en autorise l'importation, en particulier pour l'alimentation du bétail. L'Union Européenne, elle est donc finalement très dépendante des OGM, malgré ses positions anti-OGM. Alors en agriculture, on a principalement deux types majoritaires qui sont cultivés dans le monde. Les deux tiers, c'est des OGM résistants à un herbicide. Un premier point sur la résistance aux herbicides, elle n'est pas exclusive aux OGM. On a des plantes qui sont résistantes à des herbicides qui ne sont pas des OGM. Alors pour ce qui est des OGM, l'exemple le plus connu, c'est les OGM résistants au glyphosate, dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo. Le glyphosate, il va empêcher la synthèse d'un acide aminé dans la plante. Et comme il est nécessaire à la vie de la plante, elle va mourir. Les plantes OGM, on leur donne un gène qui leur permet de synthétiser des acides aminés par un autre moyen qui n'est pas touché par le glyphosate et donc elles y sont résistantes. Alors en temps normal, quand on veut désherber, on utilise des herbicides et on ne veut pas que ces herbicides touchent nos plantes, on veut qu'ils touchent seulement les mauvais herbes. Du coup, on utilise des herbicides qui sont sélectifs. Comme ils sont sélectifs, ils sont un peu moins efficaces et donc on doit les utiliser en plus grande quantité. Et ils sont potentiellement toxiques pour la santé, pour l'environnement. Les OGM résistants au glyphosate, ils ont donc plein d'avantages. Premièrement parce que c'est un herbicide que l'on dit total, c'est-à-dire qu'il n'est pas sélectif, il va toucher toutes les plantes. En plus, il est systémique, c'est-à-dire qu'il va pénétrer dans la plante pour la tuer de l'intérieur, contrairement à d'autres herbicides qui agissent seulement en surface et qui sont moins efficaces. Tout ça, ça permet d'utiliser le glyphosate en de très faibles quantités parce qu'il est très efficace. Et l'utilisation de plantes résistantes au glyphosate permet donc de diminuer l'utilisation d'herbicides. C'est assez contre-intuitif. On utilise des plantes qui nécessitent l'utilisation d'un herbicide et ça diminuerait l'utilisation d'herbicides. Alors, les études montrent qu'on a effectivement une augmentation de la quantité d'herbicides utilisées dans les cultures OGM. Sauf que quand on regarde les cultures non-OGM, on a aussi une augmentation. Du coup, l'augmentation d'utilisation d'herbicides n'est pas forcément liée à l'utilisation d'OGM. Et même à l'inverse, il semblerait que l'augmentation soit plus ralentie quand on utilise des OGM. Mais surtout, comme j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, le glyphosate, c'est un herbicide qui est très peu toxique. Les OGM résistants au glyphosate permettent donc de l'utiliser en remplacement d'herbicides beaucoup plus toxiques. Donc ça, c'était les OGM résistants à un herbicide. C'était les deux tiers, comme je l'ai dit. Le tiers restant, c'est des OGM de résistance à différents pathogènes, en particulier des OGM que l'on appelle Bt, qui vont résister à des insectes. Alors, Bt, ça veut dire Bacillus thuragensis. C'est le nom d'une bactérie du sol qui produit une protéine toxique. Alors, oui, cette protéine est toxique, mais elle est toxique seulement pour les insectes. Et même spécifiquement les lépidoptères, soit les papillons et les chenilles. Donc elle n'est pas néfaste pour la santé humaine et animale. Et comme c'est une protéine, on l'a vu au début, ça veut dire qu'elle est codée par un gène. Et donc ce gène-là, on peut l'utiliser en transgénèse. Et on peut donner à une plante le gène de la toxine Bt pour que la plante produise elle-même cet insecticide. Du coup, on n'a pas besoin d'aller balancer plein d'insecticides qui sont toxiques et qui vont aller toucher tous les insectes aux alentours. Là, l'insecticide, il est contenu dans la plante et ne veut être impacté que les insectes qui consomment la plante, qui sont spécifiquement ceux qu'on veut éliminer. Par exemple, en Chine, le coton était ravagé par une chenille qu'on appelle la noctuelle. Et cette noctuelle, elle devenait résistante à tous les insecticides qui étaient utilisés. Du coup, le gouvernement chinois a décidé d'adopter le coton Bt. Et 20 ans plus tard, cette adoption, elle a permis de diminuer grandement les quantités d'insecticides utilisés. Et mieux encore, ça lui a un impact bénéfique sur les populations de coccinelles, d'araignées et de chrysopes qui consomment la noctuelle. On a donc un double effet positif des EGM Bt. D'un côté, ils vont être bénéfiques pour l'agriculteur, mais de l'autre, ils vont être aussi bénéfiques pour la biodiversité. Alors, en plus du fait que les insectes consomment la plante et causent des baisses de rendement, on peut aussi avoir le fait qu'ils laissent des plaies sur les plantes qui favorisent le développement de champignons. Et ces champignons, ils produisent des toxines qui sont dangereuses pour la santé humaine. Et du coup, il devient nécessaire de traiter les plantes pour des raisons de rendement d'abord, mais aussi pour des raisons sanitaires. Et dans cette optique, les EGM Bt sont très avantageux. Alors, les EGM Bt, on leur fait produire une toxine. Toxine, ça ne sonne pas bien, même si je vous ai dit que ce n'était pas dangereux pour la santé. Eh bien déjà, sachez que les plantes, naturellement, produisent elles-mêmes des toxines. Mais surtout, le Bt, comme je vous l'ai dit, c'est une bactérie. C'est donc un organisme naturel. Et donc, il est utilisé comme moyen de biocontrôle. Et ça, depuis les années 20. Et donc, en consommant bio, vous consommez aussi du Bt. Et ce Bt qui est utilisé en biocontrôle, il est utilisé en formulation, avec des coformulants. Les coformulants, généralement, on n'aime pas. Dans un EGM Bt, on a seulement la toxine. Et la toxine, on sait parfaitement ses effets. Donc, l'engiogème, c'est plus sain que l'engiobio. Alors, les OGM résistants à un herbicide et les OGM Bt, ce sont les deux types les plus cultivés dans le monde à l'heure actuelle. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les seuls qui existent. On a par exemple des thèses qui sont en train de réaliser sur des patates résistantes au mildiou de la pomme de terre. Le mildiou, c'est un pathogène qui a ravagé les cultures en Irlande au 19e siècle et qui a causé une grande famine historique, faisant près d'un million de morts. Aujourd'hui, on sait lutter contre ce pathogène, notamment avec l'utilisation de fongicides, parce que c'est un champignon. Et comme vous le voyez ici, on peut aussi utiliser des OGM. La plante à gauche, elle n'est pas d'OGM. Et pour qu'elle ressemble à celle de droite, il faut utiliser plein de fongicides qui sont toxiques pour la santé et pour l'environnement. Alors ici, ce qu'ont fait les chercheurs, c'est qu'ils se sont rendus compte que des cousins sauvages de la patate étaient résistants au mildiou. Là, on a deux alternatives. En sélection classique, ce qu'on peut faire, c'est croiser la patate sauvage avec la patate cultivée. On aura un descendant qui aura le gène de résistance de la patate sauvage. Mais il sera aussi moins performant que la patate cultivée, puisqu'il aura une partie des gènes de la patate sauvage. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recroiser ce descendant avec la patate cultivée, pour qu'elle récupère un peu des gènes de la patate cultivée qui nous intéressent. Mais leur descendant, il ne sera pas encore assez avantageux. Et donc du coup, on va le recroiser. Etc. Etc. Généralement, on fait sept étapes de recroisement. Et à chaque étape de croisement, on fait bien attention que notre gène de résistance est toujours là. Et ces étapes de recroisement, ça prend beaucoup de temps. La deuxième alternative, c'est d'isoler le gène de résistance chez la patate sauvage et de l'insérer dans la patate cultivée par transgénèse. Et ça, c'est beaucoup plus rapide. Et au final, le résultat est exactement le même. On a une patate avec tous les gènes d'une patate cultivée, avec en plus un gène de patate sauvage. Sauf que dans un cas, c'est considéré comme OGM, et pas dans l'autre. Alors que génétiquement, c'est plus ou moins la même chose. Alors comme j'ai dit, on a différents OGM qui permettent de résister à différents pathogènes, mais on peut avoir aussi des OGM qui permettent de résister à la sécheresse ou à la salinité. Du coup, ça permet de les faire pousser dans des climats arides ou des sols salins qui, normalement, ne sont pas cultivables. On peut avoir aussi des plantes qui nécessitent moins d'engrais, etc. Tout ça, c'est des OGM qui vont avoir un intérêt pour l'agriculteur. Ça va augmenter ses rendements, ça va diminuer ses coûts, puisqu'il n'aura pas besoin de passer de pesticides ou de fertilisants. Et ça va aussi lui faire moins de travail, parce qu'il va passer moins de temps dans les champs à passer des fertilisants ou des pesticides. Mais on peut avoir aussi des OGM qui ont un avantage pour le consommateur, cette fois. On a l'exemple très connu du riz doré, qui est enrichi en bêta-carotène, un précurseur de la vitamine A, et qui permet de lutter contre les déficiences en vitamine A dans les pays pauvres où l'alimentation est peu variée. On peut aussi avoir des plantes avec un meilleur goût, si on leur donne un gène qui donne du goût. On peut aussi modifier les plantes dont on extrait l'huile pour qu'elles aient moins d'acide gras saturé et plus d'acide gras insaturé, comme les oméga-3. On a aussi du blé qui est développé pour être sans gluten. Vous pouvez aussi imaginer des plantes avec un gène de biosynthèse de la vitamine B12 pour les personnes végétariennes et végétaliennes. Encore des OGM qui permettent de lutter contre le réchauffement climatique en fixant plus de carbone. On a des cacahuètes qui sont hypoallergéniques. Des moustiques OGM qui permettent de contrôler les maladies dont ils sont vecteurs, comme la malaria ou le Zika. Et on a même des vaccins OGM. Il y a des projets notamment sur les bananes qui produisent des antigènes de maladies comme l'hépatite B, qui permettraient donc de se vacciner dans les pays où la vaccination est difficilement accessible. On a donc une très grande diversité d'applications possibles aux OGM. Alors les OGM, ils ont leurs défauts aussi. Ils ne sont pas parfaits, rien n'est parfait. Mais si on trouve un problème avec un OGM, alors il est spécifique à cet OGM et pas à tous les OGM. Et c'est pour ça qu'on étudie les OGM au cas par cas. Pour que leur OGM soit autorisé à la culture, les sémenciers doivent fournir un dossier très solide dans lequel ils doivent fournir des études montrant tout d'abord l'intérêt du gène inséré, qu'il ne cause pas de baisse de rendement de la plante d'origine, qu'il n'altère pas ses qualités nutritionnelles, qu'il ne cause pas de problèmes d'allergénicité ou de toxicité et qu'il a un faible impact sur l'environnement. Et ensuite, les autorités sanitaires décident si elles sont favorables ou non à l'autorisation de cet OGM. Dans l'Union Européenne, c'est fait par l'EFSA et dans chaque pays, par des agences nationales comme l'ANSES en France. Et ensuite, on a un suivi postérieur à l'autorisation. Finalement, les OGM, c'est énormément testé. Et s'il y a bien des plantes pour lesquelles on est sûr qu'elles sont sans danger, c'est bien les OGM. Et à l'inverse, les plantes obtenues par les méthodes classiques, comme la mutagénèse dont je vous ai parlé au tout début, eh bien elles, elles ne sont pas du tout testées. Et nombreux sont les cas où on a dû retirer certains produits du marché parce qu'ils posaient des problèmes sanitaires. On a plein d'études sur les OGM et de nombreuses organisations dans le monde, comme l'OMS, l'Agence Américaine des Produits Alimentaires et Médicamenteux, l'Académie des Sciences Françaises, etc. La liste est très longue. Tout conclut qu'au vu des preuves scientifiques, les OGM ne posent aucun risque pour la santé humaine et pour l'environnement. Parce que comme je l'ai dit, OGM, c'est la transgénèse. Et la transgénèse, c'est une technique de modification comme une autre. Et il n'y a pas de raison pour qu'elle soit plus dangereuse que la mutagénèse ou l'hybridation, qui, elles, d'ailleurs, ne sont pas testées. En revanche, ce que les études vont, c'est qu'avec les OGM, on a un meilleur rendement, on a des meilleurs bénéfices pour l'agriculteur, on utilise moins de pesticides, et même on diminue les émissions de gaz à effet de serre. Alors pourquoi est-ce que l'opinion publique, c'est que les OGM sont mauvais ? Le sujet des OGM, c'est celui pour lequel il y a la plus grande disparité d'avis entre l'opinion publique et l'opinion scientifique. Un sondage aux Etats-Unis demandait aux gens ce qu'ils pensaient de différents sujets scientifiques comme les vaccins, le nucléaire, etc. Et pour les OGM, seulement 37% des personnes interrogées ont dit qu'ils n'étaient pas impropres à la consommation, contre 88% des scientifiques interrogés. Ça fait donc un écart de 51 points entre l'opinion publique et l'opinion scientifique. Vous acceptez la théorie de l'évolution, le réchauffement climatique, le fait que la Terre ne soit pas plate et qu'elle soit ronde ? Si vous ne l'acceptez pas, je ne peux plus rien pour vous. Et ça parce que la communauté scientifique a fait des études là-dessus, et qu'il y a un consensus scientifique. Et vous accordez de l'importance à ce consensus. Alors pourquoi ne pas croire en la science quand il s'agit des OGM ? Pourquoi cette disparité ? Pourquoi tout le monde pense que les OGM sont nocifs ? Généralement, on cite une étude très célèbre et très controversée, celle de M. Gilles-Éric Serralini. Cette étude a fait le tour des médias avec des photos de rats avec des tumeurs partout, après qu'on les ait nourris avec des OGM. Alors d'abord, les rats utilisés, ce sont des rats qui développent des tumeurs naturellement, peu importe ce qu'on leur donne à manger. Ces photos-là, elles n'ont donc aucune pertinence au niveau scientifique. Et je ne vais pas perdre de temps à critiquer le fond de l'article, je vais vous mettre des liens dans la description qui le font bien mieux que moi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette étude, elle est nulle. Et elle a été retirée du journal dans lequel elle a été publiée parce qu'elle est nulle. Mais surtout, ce qu'il y a eu, c'est que M. Serralini et ses collègues, ils ont envoyé leurs résultats à plein de médias en leur faisant signer un contrat leur interdisant d'aller demander à des collègues scientifiques si l'étude était crédible. Du coup, cette étude a fait scandale dans les médias avec le titre comme « Oui, les OGM sont des poisons » sans que personne n'ait eu aucun recul critique dessus. Et comme par hasard, M. Serralini, il publie un livre pile-poil la même semaine, un livre qu'il vend sur lequel il touche de l'argent. Niveau conflit d'intérêt, la réalité c'est que des études sur les OGM, on en a des milliers. Et contrairement à ce que vous pensez, elles ne sont pas toutes financées par Monsanto. On a globalement 50% d'études publiques, 50% financées par les industriels. Et à part celle de Serralini et ses collègues, toutes font dans le même sens. Mais les arguments anti-OGM, ils sont grandement véhiculés par l'industrie du bio et par des organisations non-gouvernementales qui veulent diaboliser les OGM. Parce qu'on parle du lobby des pesticides, du lobby des OGM, mais le bio c'est tout aussi énorme. On a Whole Foods aux Etats-Unis qui ont un chiffre d'affaires de 15 milliards, à peine plus que Monsanto. En France, le bio c'est 7 milliards de chiffre d'affaires. Ils ont donc des intérêts financiers énormes et ils ont tout intérêt à décrédibiliser leur adversaire en entretenant la peur des OGM. Par exemple, l'étude de M. Serralini, elle a été financée un peu secrètement par Auchan et Carrefour. Et Auchan et Carrefour, ils font beaucoup de pubs sur le sans OGM. Et on a en effet un intense marketing sur les produits sans OGM. Alors en France, c'est interdit, mais dans certains pays, on a même des étiquettes sans OGM sur des produits où les alternatives OGM n'existent pas. Comme ce jus d'orange certifié sans OGM, alors qu'il n'existe pas à ce jour d'orange OGM. On a même du sel non OGM. Le sel, c'est pas vivant, le sel c'est minéral. Il n'y a pas d'OGM dans le sel, donc ça ne peut pas être OGM. Mais on met une petite étiquette sans OGM, ça fait vendre. Et certains militants écolo ont même inventé le terme d'OGM caché. Comme on peut le voir sur cette affiche de la fondation NH, ancienne fondation de Nicolas Hulot, qui a dû changer de nom depuis qu'il est ministre, où on peut voir que 10% des tournesols cultivés seraient des OGM cachés. Alors quand on va voir de quoi il parle, il parle d'une technique de modification génétique qui ne serait pas considérée comme OGM et qu'on appelle la mutagénèse. Mais la mutagénèse dont j'ai parlé au tout début, qui est utilisée depuis les années 20, et pour toutes les plantes cultivées dans le monde. Alors en réalité, ce n'est pas 10% des tournesols, mais c'est très probablement 100% des tournesols qui sont des OGM cachés. Et c'est la majorité des plantes que vous consommez, même en bio. Et pire, la peur des OGM, elle pousse des gens à aller détruire des exploitations de paysans sous prétexte que c'est OGM, ou même des programmes de recherche. Il y a à peine quelques jours, il y a des faucheurs volontaires qui sont allés semer des semences paysannes dans un champ expérimental. Du coup, leurs semences se retrouvent au milieu des semences expérimentales. On ne sait pas ce qui est quoi, l'expérimentation est ruinée. Et ce n'était même pas des OGM, c'était des OGM cachés. Alors ici, c'est une expérimentation de l'IMAGRA. Mais ce que fauchent les faucheurs volontaires, comme José Bové, ce n'est pas forcément l'IMAGRA, ou même Monsanto. C'est l'INRA aussi. C'est des recherches publiques, financées avec de l'argent public. Financées avec votre argent. Et encore pire, les militants, aujourd'hui, ils empêchent les pays en développement d'adopter les OGM, qui pourraient grandement aider leur agriculture. Dans le monde, un enfant sur quatre aura des problèmes de croissance à cause de la malnutrition. 8500 enfants de moins de 5 ans meurent de faim chaque jour. Et au total, c'est 20 000 personnes qui meurent de faim chaque jour. Ça fait 8 millions chaque année. Ces personnes-là, elles n'ont pas à se soucier de savoir si ce qui est dans leur assiette, c'est OGM ou pas. Il n'y a rien dans leur assiette. Je vous vois venir, les OGM, ce n'est pas la solution. Non, ce n'est pas la solution. Personne n'a jamais dit ça. Mais c'est une solution. Et vouloir s'en passer, c'est malhonnête, puisqu'il n'y a aucun danger. Quand on a des bananiers en Afrique qui sont menacés d'extinction parce qu'ils ont très peu de diversité génétique et qu'ils sont ravagés par un virus, on a plusieurs alternatives. On peut utiliser des pesticides, même si c'est toxique et que ce n'est pas très efficace. On peut faire de la mutagénèse, même si ça prend 20 ans, surtout sur des arbres comme les bananiers. Ou alors, on peut faire de la transgénèse, parce que c'est rapide, efficace et que c'est sans manger. Parce que les OGM, ça permet d'avoir des meilleurs rendements, ça permet d'utiliser moins de pesticides, ça permet de simplifier grandement le travail des agriculteurs. Je rappelle que le métier d'agriculteur, c'est celui pour lequel on a un des taux de suicide les plus élevés, principalement à cause de la difficulté de leur travail. Et les OGM, ça peut aussi sauver des vies. J'en ai parlé pour les bactéries OGM qui produisent de l'insuline. Mais quand on a des centaines de milliers de personnes qui deviennent aveugles ou qui meurent chaque année à cause d'une déficience en vitamine A, eh bien la solution, c'est de manger de la vitamine A. Donc la solution, c'est de manger du riz doré. Le premier riz doré, il a été développé dans les années 2000. Ensuite, il y a eu une deuxième version avec encore plus de bêta-carotène en 2005. On va dire que ça fait dix ans que le riz doré aurait pu être utilisé. Ça fait un, deux millions d'enfants morts qui auraient pu être évités. Mais comme c'est OGM, eh bien on va détruire les expérimentations. Et quand on a des pays qui sont face à la famine et que d'autres pays qui ont des surplus leur proposent d'importer de la nourriture et qu'ils refusent sous prétexte que c'est des OGM, le choix qu'ils font, c'est pas de refuser des OGM. Le choix qu'ils font, c'est de laisser leur peuple mourir de faim alors qu'on leur propose de la nourriture. Et à ce niveau-là, c'est même plus malhonnête. C'est criminel. On a d'ailleurs 109 prix Nobel qui, dans une lettre ouverte, ont demandé à Greenpeace d'arrêter d'opposer les OGM, et en particulier le riz doré, en considérant leur action comme un crime contre l'humanité. Alors je n'ai pas pu traiter tout ce qu'il y a à dire sur les OGM. C'est un sujet très basse, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de questions qui se posent. Là, j'ai surtout essayé de montrer qu'est-ce qu'un OGM, à quoi ça peut servir, et pourquoi c'est sans danger. Et en conclusion, les OGM, ça n'est pas dangereux pour la santé. Et ça permet même de lutter contre les maladies, la pauvreté et la faim dans le monde. Et ils sauvent déjà des vies, dans le cas d'insuline par exemple. Ça n'est pas dangereux pour l'environnement, et même au contraire, ils peuvent bénéficier à sa protection. Premièrement, en permettant d'utiliser moins de pesticides, ce qui va favoriser la biodiversité. Et deuxièmement, en augmentant les rendements, ce qui fait qu'on va avoir besoin de moins de surface, et ça va donc limiter la déforestation. Et ils sont aussi un outil considérable dans la lutte contre le réchauffement climatique. Si on retirait les OGM aujourd'hui, ce serait équivalent à mettre 12 millions de voitures en plus sur les routes. Le mouvement anti-OGM, c'est un mouvement politique, idéologique, dogmatique. Il n'a rien de scientifique. Et il est nécessaire de changer notre opinion sur les OGM et sur les biotechnologies en général.